Aujourd'hui je vous ai fait une palette 3 looks avec la sugar blood de chez Jeffree Star Donc elle se présente comme ça avec un petit étui en carton que vous enlevez Et en fait la palette est différente de toutes ces autres palettes En fait elle est en faux cuir bien sûr, il y a écrit blood sugar ici J'ai dit sugar blood tout à l'heure, je sais plus Et en fait elle s'ouvre comme ça Et après, bon moi elle a un petit souci pour s'ouvrir Je sais pas si c'est toutes les palettes mais c'est assez difficile à ouvrir Et du coup vous avez tous ces phares là et elle est vraiment super super jolie Et pour la petite anecdote, cette palette là était sortie le 10 février Du coup moi j'attendais devant mon ordinateur pour pouvoir la commander Et j'étais super super contente de pouvoir la voir Parce qu'en fait au bout de 3 minutes il n'y avait plus du tout de palettes Elles étaient toutes sold out Et c'est vraiment incroyable parce qu'apparemment il y avait 100 000 unités de ce produit là Et en 3 minutes il a tout vendu C'est incroyable, je crois qu'on peut vraiment appeler ça la définition du succès Et j'espère qu'un jour je serai aussi, genre autant de succès que lui Parce que c'est vraiment un modèle Après moi je suis pas trop fan du personnage etc Enfin je connais pas spécialement et puis Enfin ce que je vois me donne pas spécialement envie de le connaître non plus Mais ces produits en tout cas je les trouve super Et sa carrière au global je trouve qu'elle est vraiment super inspirante Et voilà donc du coup je vais vous faire une palette 3 looks Avec cette palette là aujourd'hui Du coup j'avais aussi commandé deux rouges à lèvres Donc les rouges à lèvres ils se présentent dans un petit étui qui est comme ça Il est super joli en fait Il y a des espèces de cœurs qui se reflètent Je sais pas si on verra très bien à la caméra Mais en tout cas l'étui est super joli Et donc j'ai pris deux teintes donc la teinte self-control qui est comme ça Donc c'est celle que je porte sur mes lèvres actuellement Donc elle a tendance à jaunir un petit peu les dents Mais là moi j'ai fait blanchir mes dents Donc du coup ça va mieux Mais c'est vrai qu'avant ça faisait vraiment ressortir Et j'ai aussi pris la teinte ray strength Qui est trop trop belle C'est un espèce de argent sous ton lila métallisé Qui est trop trop beau J'ai trop hâte de le porter Je vais vite fait revenir sur la palette Donc il y a 18 fards dans la palette Elle est cruelty free Elle est pas vegan En tout cas c'est pas marqué derrière Mais en tout cas c'est cruelty free Et donc il y a 18 fards Il y a plusieurs finis Il y a fini métallisé, irisé et mat je crois Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup 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 de mat Et moi vous savez que j'adore ça Et par rapport à ces anciens fards Je vous montre la palette androgynie Vous voyez que les fards sont plus petits Mais il y en a plus Au final moi je pense que je préfère ça Parce qu'au final tu finis jamais une palette en entier Sauf quelques fards Tu les finis comme le blanc ou le beige ou le noir Mais c'est vrai que du coup je préfère avoir plus de choix de fards Même s'ils sont plus petits Et du coup je l'ai commandé directement sur le site de Jeffree Star Et c'est arrivé hyper hyper vite Je l'ai reçu le 20 février Donc 10 jours après avoir commandé Et ça m'est jamais arrivé que ce soit arrivé si vite En commandant sur ce site là Parce qu'en général quand je commande J'attends au moins plus de 20 jours mes commandes Et en général j'ai de la douane Et là j'ai pas eu de douane J'étais trop contente Et je l'ai reçu super vite Donc voilà On va commencer tout de suite avec ce look là Je vais commencer par prendre la teinte rose fluo Qui s'appelle donc Cavity Et je vais l'appliquer sur mon racil inférieur Avec un pinceau boule Donc c'est le 231 de chez Zoéva Et vous voyez que j'ai pas fait de base avant Parce que les fards sont tellement tellement bien pigmentés Regardez le rose il est vraiment hyper intense J'ai juste mis de l'anti-cerne un petit peu collant en dessous Et du coup je vais faire la même chose Donc dans mon pli paupière Je prends maintenant la teinte root canal Qui est la teinte violette de la palette Et qui est vraiment super jolie Et je vais l'appliquer à la base de mon croup paupière Avec le même pinceau Je prends maintenant la teinte coma Avec un pinceau un peu plus petit Donc c'est le 230 Toujours de chez Zoéva Et je l'applique à mon racil inférieur Donc vraiment à la base Vraiment au rarra des cils Par dessus le fard à paupières rose Et du coup je reproduis exactement la même chose Dans mon pli paupière Et je le mets vraiment bien à la base Pour bien m'assurer que toutes les teintes Soit bien dégradées entre elles Je reprends le pinceau violet Et puis je floute vraiment le tout Et je vais également appliquer Root canal en oblique Sur mon coin externe de la paupière mobile Je prends maintenant la base P-Louise Il faut vraiment que je vous en reparle Je vais vous faire une vidéo Avec tous les produits P-Louise Que j'ai Enfin bon j'ai que la palette Et la base Mais c'est vraiment une tuerie Et du coup je l'applique Comme j'utilisais l'anti-cerne avant En fait je vais vraiment couper Ma paupière mobile Pour que ce soit assez net Je passe maintenant à la teinte Cherry Soda Qui est la teinte rouge Un petit peu neutre de la palette Et avec un pinceau plat Qui vient de chez Cosette Je vais la juxtaposer A la teinte que j'ai appliqué Sur mon coin externe Et vous voyez qu'avec la palette La base avant Vraiment les couleurs sont Hyper hyper intenses Je passe maintenant A la teinte rouge Qui s'appelle Prick Et pour moi c'est vraiment un rouge Que je n'ai jamais vu ailleurs Il est Enfin franchement je ne saurais même pas le décrire Il est vraiment rouge clair en fait Un peu fluo Et je vais l'appliquer sur la partie À côté de la teinte que je viens d'appliquer Mais je trouve qu'il n'y avait pas vraiment De différence entre les deux Mais bon Et après j'applique la teinte blanche Dans le coin interne Donc elle s'appelle Glucose Je vais maintenant prendre Le Drug Lord de chez Jeffree Star Et je vais dessiner une petite bascule Dans mon coin interne Et maintenant je vais juste reprendre La teinte Glucose Que je vais mettre sous mon sourcil Pour bien éclairer Je passe maintenant à mon eyeliner Donc je le fais comme d'habitude N'oubliez pas que j'ai une vidéo Vraiment dédiée à l'eyeliner Si ça vous intéresse Elle était vraiment au début De ma chaîne Et du coup je vais faire aussi Une petite bascule au coin interne Et puis ensuite je vais étirer Le liner comme d'habitude Je reprends Drug Lord Et là je vais dessiner Un espèce de double liner Juste sur la fin De la queue de mon liner Et je vais aussi en mettre Un petit peu Dessous la forme Je continue ensuite En coupant ma semi-cut crease Avec le même Drug Lord Et puis voilà Je dessine un trait Je prends maintenant Un crayon à lèvres rouge Que je vais mettre dans ma muqueuse Donc le mien vient de chez MAC Qui s'appelle Cherry quelque chose Je vais maintenant appliquer des fossiles Donc pour les références Je pense que les fossiles du haut Viennent de chez House of Lashes Et ceux du bas De chez Red Cherry Mais je suis vraiment plus sûre Mais il me semble Et pour les lèvres Je vais appliquer self-control Que je vous ai présenté Au tout début de la vidéo Donc c'est un des rouges à lèvres De la collection Love Seek Et voici le résultat De ce premier look Pour ce deuxième look Je vais commencer Par appliquer du crayon noir Dans ma muqueuse Donc c'est le Black Core De chez Lindahlberg J'en mets en bas et en haut Et ensuite je fais Ma base au racil inférieur avec Donc je viens de dégrader Avant qu'il sèche Je prends ensuite La teinte Intravenous Qui est la teinte Marron mat de la palette Alors c'est un marron Un petit peu rouge Et du coup je l'applique Par dessus la base Que j'ai fait au red seal Mais aussi sur ma paupière Mobile Donc je le mets en oblique Sur le coin externe Et je fais la même chose Sur le coin interne Je passe à la teinte Fresh Meat Qui est un espèce De bordeaux rouge Et je vais m'en servir De teinte de transition Donc je commence Par le racil inférieur Avec le pinceau 230 De chez Zoeva Et ensuite je finis Le dégradé Avec la teinte Prick Donc c'est la teinte rouge Je vais également Remonter sa teinte Dans mon pli paupière Donc j'utilise Le pinceau 231 De chez Zoeva Et donc je travaille Mon dégradé Dans mon pli paupière Je reprends la teinte Fresh Meat Et je vais l'appliquer Cette fois-ci Toujours dans le pli paupière Mais vraiment à la base Et je m'assure toujours Que les deux teintes Sont bien dégradées ensemble Donc pour ça je prends toujours Le pinceau de la couleur précédente Je reprends ma base P.Louise Franchement vous allez la voir Quasiment dans tous mes make-up Elle est vraiment Tellement bien cette base Et du coup je prends Un pinceau plat Donc c'est le numéro 18 De chez Anastasia Et du coup je vais Faire un espèce de halo Au centre de mon oeil Donc pour ça vous voyez Que je trace le haut Oeil ouvert Donc je le fais vraiment Plus haut que mon pli naturel Parce que je veux que ça se voit Quand même avec l'oeil ouvert Et moi j'ai l'oeil assez creux Du coup je le remonte Assez haut Et je fais un espèce D'art de sec Et puis je vais descendre Sur ma paupière mobile Je prends la teinte Sweetener Qui est un rose A reflet doré Et puis je l'applique par dessus La base que je viens de faire Je prends la teinte Violette Donc route canal Et je vais l'appliquer Sur les extrémités Donc pour dégrader Le marron Avec le doré Du centre Pour illuminer mon coin Interne Je vais appliquer Candy Floss Qui est une teinte Irisée Rosée Vraiment assez particulière Que je trouve vraiment très jolie Je l'applique avec un pinceau plat Je vais appliquer les fossiles De chez Rouge & Rogue En collaboration Avec Til Coco Et donc je les applique Comme d'habitude Vous avez une vidéo Qui est linkée En barre d'infos Si ça vous intéresse Où je vous montre 7 différentes méthodes D'application Pour les fossiles On passe aux lèvres maintenant Et je vais commencer Par appliquer Christmas Cookies De chez Jeffree Star Vous l'avez vu dans ma vidéo Sur mon top 10 Des rouges à lèvres nudes Et donc je l'applique Partout sur mes lèvres Et ce que j'aime bien faire En ce moment Vous l'avez remarqué C'est appliquer Un deuxième rouge à lèvres Un peu plus clair par dessus Du coup je le mets au centre Et puis je vais essayer De dégrader les bords Pour que les dos rouges à lèvres Soit bien dégradés ensemble Et voici le résultat final De ce deuxième look C'est parti pour le troisième look Donc je vais utiliser tout d'abord Tongue Pop Qui est un espèce de Corail rosé Assez doux Que je vais utiliser En teinte de transition Donc je vais l'appliquer Dans mon pli paupière Avec le pinceau 231 De chez Zoéma Et j'essaie de faire Une forme assez étirée Donc je travaille bien Ma couleur Jusqu'à ce que la forme Me convienne Je passe maintenant A la teinte Cherry Soda Et je vais l'appliquer Avec un même pinceau Mais vraiment beaucoup plus A la base Et je suis la forme Je fais toujours Pour une forme étirée Je prends maintenant La teinte Fresh Meat Et avec un pinceau plat Je vais l'appliquer A mon ras de cils inférieur Vraiment ces fards là Ils sont hyper pigmentés Comme vous pouvez le constater Il n'y a quasiment pas besoin De base Surtout que moi J'en mets vraiment tout le temps Au ras de cils inférieur Et je passe à la teinte Cavity Donc la teinte Rose Fuchsia Pour dégrader Fresh Meat Avec un pinceau 231 De chez Zoéma Je vais arrêter de le dire Avec la teinte Intra Venous Donc la teinte Marron Rouge De la palette Et un pinceau un peu plus petit Donc le 232 De chez Zoéma Je vais appliquer Je vais préciser en fait Et intensifier la forme De maquette grise Donc à la base Et je reprends la base De chez P.Louise Et je vais l'appliquer Donc sur ma paupière mobile Pour préciser la forme De la cut crease Et vraiment bien définie En fait Bon désolé Il y a certains plans Qui sont un petit peu flou Parce que du coup J'étais hyper concentrée Et mon miroir est vachement loin Du coup j'ai l'impression Que je m'avance de plus en plus Et du coup le focus Il ne se fait plus du tout sur moi Je passe à la teinte Donor Donc c'est la teinte dorée De la palette Elle est hyper pigmentée Mais hyper poudreuse Donc faites attention Ça tombe pas mal Mais c'est des pigments Qui s'intègrent pas vraiment Bien bien dans la peau Donc ça s'enlève Assez facilement Je passe à la teinte blanche Donc la teinte glucose Pour illuminer mon coin interne Et je l'applique avec Un petit pinceau plat J'en mets également Sur mon arcade sourcilière Pour ajouter du contraste Je dessine maintenant mon eyeliner Donc je vous laisse regarder Je suis la forme que j'ai fait Pour que ce soit En harmonieux avec le reste du maquillage Je passe maintenant au Vivid Bright Liner Petal De chez NYX Donc je vais le mettre Pour préciser Pour dessiner la forme De maquette créez Je passe maintenant aux fossiles Donc je vais prendre Ce de chez House of Lashes Dans leur nouvelle collection De Foamink Et du coup Il s'appelle La Viche Noire Et je vais les appliquer Tout simplement Comme d'habitude Pour mes lèvres Je savais pas trop quoi mettre Donc j'ai choisi Grisantemum De chez Jeffree Star C'est un espèce de rose corail Avec des légères Légères paillettes dorées Qui est vraiment très beau Et voilà le résultat final De ce dernier look Cette vidéo est terminée J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Bon moi Je voulais faire quand même Un look avec le Restraints Mais au final J'ai pas réussi Je trouve qu'il était Trop froid Par rapport au look Que j'ai fait Et que globalement La palette est assez chaude Donc ouais C'est vrai que j'ai pas réussi Mais bon c'est à charge de branche Evidemment je vais l'utiliser Dans une prochaine vidéo Avec un prochain look Et donc pour finir Ce que je pense De la palette Donc c'est une palette Qui est extrêmement bien pigmentée Moi en tout cas J'ai adoré Chaque couleur J'ai pas tout 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 testé Mais globalement Tout ce que j'ai essayé Vous avez pu le voir Que c'était hyper bien pigmenté Je suis vraiment très contente J'ai vraiment même l'impression Que les fards sont beaucoup mieux Que dans les autres palettes Enfin Que dans les autres palettes De chez Jeffree Star Donc voilà Je suis vraiment très contente Et j'espère qu'elle reviendra Bientôt en stock Pour vous Si jamais vous voulez l'acheter Donc voilà Vous pouvez me dire Dans les commentaires Quel est le look Que vous avez préféré Si c'est le 1 Le 2 Ou le 3 Et si cette palette vous tente Est-ce que vous comptez l'acheter ou pas Ou est-ce que peut-être Vous l'avez déjà Si c'est pas déjà fait Vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Ça me fait vraiment plaisir Ça m'aide beaucoup Ça me motive beaucoup aussi Donc n'hésitez pas C'est gratuit Et moi je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz